Comment devenir parent après une enfance maltraitée ? On aurait envie, un peu par boutade, de dire au départ, comme tout le monde, en faisant l'amour ou en adoptant un ou des enfants, évidemment, mais ce n'est pas évidemment cela que la question interroge. Ce que la question interroge, c'est évidemment la crainte qu'il y a d'une transmission ou en tout cas d'un impact d'une enfance maltraitée sur la génération suivante et c'est vrai que la question se pose, mais il y a peut-être d'abord une réserve à formuler. S'il y a des études qui montrent que souvent, il y a maltraitance là où les parents ont eux-mêmes vécu des maltraitances dans leur jeunesse, il ne faut pas en déduire, donc ça c'est quand même quelque chose d'important, me semble-t-il, il ne faut pas en déduire que tous les parents qui ont évidemment subi des maltraitances seront nécessairement des parents maltraitants. Ce qui marche dans un sens ne marche pas dans l'autre, évidemment. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'effectivement, vous pouvez avoir des parents qui, dans leur enfance, ont connu une vie de famille épouvantable et qui vont faire preuve de résilience, pour utiliser un mot à la mode, donc ils vont faire preuve d'avoir pu dépasser ces moments-là, d'avoir pu intégrer éventuellement les blessures, en avoir fait quelque chose qui va devenir une force dans la vie. Et évidemment, ces personnes-là, qui ont pourtant eu une enfance pénible, voire très douloureuse, vont évidemment avoir une force de caractère ou, si vous voulez, un sentiment de sécurité en eux qu'ils ont pu construire et qui va être bénéfique le jour où ces personnes auront elles-mêmes, éventuellement, donc un ou des enfants. Donc la question, ce n'est pas attention, ce sont des gens, on sait qu'ils ont eu une vie maltraitée ou qu'ils ont eu des épreuves dans leur enfance. Boum, ça y est, c'est certainement des parents qui seront de mauvais parents. Il ne faut pas tomber dans ce réflexe-là, parce que là, ce sont des catégories, des stigmatisations qui ne font que rajouter du malheur au malheur et qui seraient même fausses dans certains cas, évidemment. Donc là, il y a une souplesse à avoir, évidemment, par rapport à ce que l'on observe sur le terrain et les clichés qu'on a en tête qu'enfance maltraitée égale parent maltraitant par la suite. Maintenant, ceci étant dit, on devine, évidemment, l'enjeu, c'est que lorsque l'enfance a été laborieuse, pénible, voire malmenée éventuellement, c'est vrai qu'il y a un risque, mais que donc certains parents ne vont pas causer, ne vont pas rencontrer. Mais il y a un risque, évidemment, que les blessures que l'on a, que, par exemple, donc très concrètement, la colère que l'on a encore vis-à-vis de ses propres parents, vis-à-vis de son passé, ou les peurs que l'on a éventuellement, par rapport à ce qui peut arriver à un enfant, parce que soi-même, on a vécu des choses horribles éventuellement, donc la peur, la colère, le désespoir, le reproche, le ressentiment vis-à-vis de ses propres parents, il est possible, et c'est là qu'il peut y avoir quelque chose de problématique, qu'il est possible que, quand on est encore dans ces sentiments-là, même quand on est devenu adulte, donc voilà, enfin, donc ma vie a été gâchée par mes parents, je leur en veux, je leur en veux, eh bien le risque, évidemment, c'est que lorsqu'on devient soi-même parent, qu'on l'ait choisi, qu'on ne l'ait pas vraiment choisi, enfin qu'on se retrouve, en tout cas, dans cette situation de parent, c'est qu'évidemment, toutes ces émotions dans lesquelles on est encore, et qui sont le résultat de cette histoire, c'est que toutes ces émotions interfèrent avec l'éducation de ses propres enfants, de telle sorte que, et c'est ça le point le plus important, évidemment, auquel il faut être attentif, en tout cas, d'après ce que je peux entendre et de ce que je peux savoir, c'est qu'évidemment, on transmette, il y a quelque chose, en tout cas, qui se transmet à l'enfant, c'est-à-dire, pour le dire plus simplement, que l'enfant que l'on a, ou que les enfants que l'on a, se retrouvent pris dans une histoire de leurs parents, ou d'un des deux parents, celui qui a été maltraité étant enfant, se retrouvent pris dans une histoire qui n'est pas la leur. Et c'est là qu'il y a alors, évidemment, des problématiques qui peuvent apparaître, puisque je me retrouve, moi, enfant, héritier d'une histoire qui n'est pas la mienne, dans laquelle je suis éventuellement instrumentalisé, je deviens le prétexte pour se venger de parents qui sont mes grands-parents. Enfin, voilà, donc, c'est vrai que là, il peut y avoir problème, et donc, quand on doit accompagner, quand on doit aider, une des choses que l'on peut faire, c'est d'essayer de départager ce qui revient à l'enfant, ce qui revient aux parents, et d'aider, évidemment, d'essayer, en tout cas, d'accompagner les parents à faire un travail sur eux-mêmes, autant que faire se peut, pour essayer de ne pas mélanger ce qui est leur histoire et ce que doit être l'histoire de leurs propres enfants. Sous-titrage ST' 501